Salut les naturaux, les naturaux en herbe surtout, c'est Manon Witt, naturopathe. Par le projet Naturo en herbe, j'ai décidé de venir en aide aux étudiants naturopathes qui galèrent avec l'anatomie physiologie. Et avec ces quelques vidéos, on va essayer de voir ensemble les principes de base de l'anatomie physiologie, d'essayer de faire les liens entre les systèmes et surtout d'essayer de faire le lien avec la pratique en naturopathie. Donc par cette première vidéo, on va essayer de voir ensemble quels sont les bons bouquins d'anatomie à acheter dans un premier temps pour pouvoir étudier correctement et puis ensuite on parlera du vocabulaire à acquérir pour pouvoir comprendre et travailler en anatomie physiologie. Donc dans un premier temps, on va parler des livres pour apprendre l'anatomie physiologie. Donc des bouquins d'anat, il y en a plein. Moi j'ai mes deux petits préférés qui m'ont énormément servi dans ma pratique d'infirmière, dans ma pratique de naturo. Et je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc on va parler déjà du premier. Il s'agit du marièbre. Donc le marièbre, il est plus gros que le Vidal. On pourrait assommer un cambrioleur avec si on voulait. Donc ça c'est un énorme bouquin. On l'appelle le marièbre, tout simplement parce que c'est Hélène Marièbre qui l'a écrite. Alors on a un petit peu oublié Kadja Aoun qui a aussi écrit le bouquin. On l'appelle le marièbre. Aoun c'est l'oublier. Et c'est un énorme bouquin d'anat de physio. Et il est vraiment très très bien, enfin selon moi. Parce qu'il est extrêmement complet. Et également parce qu'il est agréable à lire. Quand on fait de l'anatomie physiologique, ça peut déjà paraître compliqué, rébarbatif. Et si vous prenez un bouquin en noir et blanc, avec des lignes, des lignes, des lignes de texte, ça peut très très vite paraître encore plus compliqué. Avec ce bouquin là, vous avez vraiment de magnifiques schémas. Et c'est très 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 bien expliqué. C'est coloré, c'est agréable à lire. Donc ça c'est déjà énorme. Alors en effet, il est énorme. La plupart des étudiants de ma promo disaient ce bouquin là, il est trop complet, il est trop lourd, on n'y arrive pas, il est trop compliqué. Pas du tout. Détrompez-vous. Ce bouquin, il est parfait. Tout simplement parce qu'il va aller très très loin. Alors évidemment, il ne faut pas tout savoir par cœur. Moi-même, je ne sais pas tout par cœur. Personne ne sait tout par cœur. Mais clairement, il va mettre en lumière certaines choses qui vous permettront d'avancer dans l'apprentissage. Alors l'avantage avec ce bouquin là, donc le Marielle, c'est que vous avez accès, une fois que vous l'avez acheté, à une version en ligne qui vous permet du coup d'avoir sur tablette, sur ordi, ou même sur votre smartphone si vous voulez, l'ensemble du bouquin sur un outil numérique. Ce qui vous permet de ne pas vous trimballer avec le gros pavé. Donc c'est quand même hyper pratique. Parce qu'en effet, la version papier, on s'en sert à la maison quand on bosse. Mais si on a besoin de se déplacer avec, si on a besoin d'aller en cours, de l'emmener, c'est tout de suite compliqué. Il faut prendre un sac cabas, ça pèse une tonne, on se pète le dos. Aucun intérêt d'emmener le gros bouquin. Par contre, la version numérique, je vais vous la montrer. Hop. Bah voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit bien sur la tablette, mais clairement, vous avez tout le bouquin en ligne. Et voilà. Et vous pouvez accéder à l'ensemble du bouquin en ligne sur une simple tablette. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et ça me paraît vraiment, vraiment indispensable. Ce bouquin, soyons clairs, il est hors de prix. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne sais pas si ce n'est pas loin des 90 euros, peut-être même plus. C'est un investissement, mais vraiment, je le crois vraiment très utile. Donc je vous le conseille, parce que pour moi, c'est la bible de la net physio, clairement. Un deuxième bouquin dont on va parler, c'est un atlas pour les beaux schémas. Hop. Et c'est le Netter, donc Atlas d'anatomie humaine de Franck Netter. Franck Netter, c'est un monsieur qui a fait de magnifiques illustrations de l'anatomie humaine qui se rapproche réellement de la réalité. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que souvent dans les bouquins de la net physio, les schémas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas exacts, mais ils ne nous permettent pas de nous représenter la réalité dans l'espace. Là, clairement, avec des schémas comme ça, voilà, je ne sais pas si tu vois. Ça ressemble vraiment, vraiment à la réalité, surtout les schémas de l'abdomen. Moi, c'est ceux qui me plaisent le plus. Et je les trouve vraiment très, 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 très bien faits, très, 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 très explicites, détaillés. Alors, voilà, pour l'abdomen, pour les organes intraperitoneaux, par exemple, vous n'avez pas un schéma, vous avez plein de schémas sous tous les angles, devant, derrière, en dessous, en soulevant l'intestin, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on se rend beaucoup plus compte de la réalité de l'anatomie humaine. Donc, c'est vraiment hyper intéressant pour avoir les bonnes notions de l'anatomie. Par contre, c'est un atlas, donc il n'y a que des schémas. Alors, si vous voulez de l'explication physiologique, ça va être dans le marièble. Alors, malheureusement, le néter, lui, n'existe pas en version numérique. C'est bien dommage. Par contre, des schémas de néter, on en trouve plein, plein sur Internet. Alors, pas tous, évidemment, mais on peut facilement les trouver sur Google. Donc, je vous invite, quand vous étudiez un organe ou une fonction, de chercher les schémas néter, si vous n'avez pas le bouquin, pour pouvoir, tout simplement, vous rendre compte un petit peu mieux de la réalité. Vous avez même des coupes transversales, c'est assez énorme. Comme ça, comme si on avait découpé l'abdomen en rondelles, qui vous permettent de vous rendre compte de comment ça se passe à l'intérieur. Moi, je trouve ça absolument génialissime. Donc, je vous invite à acheter ces deux bouquins. C'est pareil, le néter, il est hors de prix également. C'est un investissement à faire, c'est un choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait et je ne le regrette pas. C'est pour ça que je vous le conseille. Voilà pour les bouquins. Et je crois qu'avec ces deux bouquins, vous ferez clairement tout le tour de la natte physio. Par contre, c'est de la natte physio traditionnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien natureau qui est fait là-dedans. On vous parle vraiment de l'anatomie, de la physiologie brute. Les liens avec le natureau ne sont pas faits. Les liens entre les systèmes, pas forcément non plus. Ça va être à vous de les déduire. Donc, ce n'est pas forcément évident au début. Mais plus vous allez avancer et plus vous allez y arriver. Je n'ai aucun doute, tout le monde y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. C'est qu'éventuellement, ces deux bouquins, vous pouvez toujours essayer de les chercher d'occasion. Il y a des sites maintenant sur Internet qui vendent des bouquins d'occasion et vous avez peut-être la possibilité de les trouver. Des sites du genre Momox qui vendent des bouquins d'occasion et où vous trouverez des bouquins en bon état à un prix moindre forcément. Donc, je vous invite à chercher de ce côté-là si vos moyens sont limités. La deuxième chose dont on va parler dans cette petite vidéo, ça va être l'acquisition du vocabulaire. Pour devenir naturopathe, il va être nécessaire d'acquérir un vocabulaire médical adapté. Vous allez travailler dans le milieu de la santé, même si on n'appelle pas ça forcément des professionnels de santé. Malgré tout, vous allez devoir apprendre à parler avec le vocabulaire médical. Pour comprendre déjà les bouquins d'anatomie et physiologie, pour comprendre la pathologie, pour savoir écrire les mots, pour comprendre également les antécédents de vos patients. Ça vous donnera également du crédit en tant que naturopathe de vous exprimer dans les bons termes. Vous pourrez tenir une discussion avec un médecin par exemple. Et puis aussi, ça peut vous servir à comprendre les comptes rendus médicaux que peuvent vous amener vos patients. Parce que ça, c'est une chose que les gens font. Enfin, moi, au cabinet, ça m'est déjà arrivé. Les gens, ils arrivent avec le dossier médical, avec tous les comptes rendus de radio, de scanner, et regardez, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et évidemment, ces comptes rendus, ils sont écrits dans un jargon médical, tout simplement parce qu'ils sont destinés aux médecins traitants ou aux autres praticiens qui vont travailler autour de la santé de ce client. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose à ce qu'on vous ramène, il va falloir acquérir ce vocabulaire. Il y a aussi des clients qui vont arriver dans votre cabinet et qui vont un petit peu vous tester pour voir si des clients qui maîtrisent peut-être un petit peu plus que les autres, qui, eux, l'ont ce vocabulaire médical et qui, donc, vont s'exprimer dans ce jargon pour voir si vous, vous comprenez et pour voir s'ils peuvent vous donner du crédit, s'ils peuvent vous faire confiance. Alors, c'est un petit peu... Ça n'a pas de sens, quelque part, parce que ça ne fait pas forcément de vous un bon naturopathe, mais ça les rassure. Et moi, j'avoue que j'ai déjà eu des gens qui m'ont un petit peu testé comme ça en essayant de voir si j'avais des connaissances, en essayant de voir si je comprenais le jargon médical, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement nécessaire. Acquérir le jargon médical, c'est pas facile. Mais pour ça, il y a des petits moyens pour essayer de s'en sortir facilement et rapidement. Donc déjà, je vous déconseille d'essayer d'apprendre chaque mot par cœur. Il y a des moyens plus simples. Évidemment, il y a des choses qu'il va falloir apprendre par cœur, mais il y a des moyens plus simples de décortiquer les mots médicaux. Et pour ça, les mots, il faut les décomposer. Décomposer le mot, ça va vous permettre d'en comprendre le sens, même d'un mot que vous n'avez jamais vu. En le décomposant, vous allez savoir de quoi on parle. Donc, c'est bête comme chou, en fait. Donc, en fait, chaque mot est composé d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe, c'est-à-dire une partie de mot avant, une partie de mot au milieu, une partie de mot à la fin. Et en gros, en alignant tout ça, ça te permet de savoir de quoi on parle. La liste de ces suffixes, préfixes et radicaux, celle-là, elle va être à apprendre par cœur pour pouvoir tout simplement décrypter le langage médical pour la plupart des mots. Exemple, un patient qui arrive en vous disant, une patiente qui arrive en vous disant, j'ai eu une hystérectomie. Une hystérectomie, c'est quoi ? C'est simple, vous décomposez le mot. Hystère, c'est utérus. Ectomie, c'est enlever. Enlever l'utérus. On lui a enlevé l'utérus. Voilà, c'est bête comme chou. Par exemple, si on a un patient qui vous dit, j'ai fait un infarctus du myocarde, le myocarde, myo, le muscle, card, le cœur, myocarde, le muscle du cœur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre les mots sans même les avoir vus en apprenant tout simplement ces parties de mots, ces racines de mots qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin en anatomie, physiologie. Vous allez voir que plus vous allez les utiliser et plus ça va devenir aisé et plus vous allez les maîtriser. Sachez que le vocabulaire médical, c'est beaucoup de grands mots pour dire pas grand chose. En fait, on met en ça, jargon médical, dire des grands mots pour dire pas grand chose, pour dire des choses finalement très simples. Les mots qui finissent en algie signifient douleur, par exemple une dorsalgie, une douleur du dos. Voilà. Donc, en fait, c'est tout bête et vous allez très facilement acquérir comme ça le vocabulaire médical. Alors, évidemment, tout ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas décomposer tous les mots. Mais en tout cas, pour tout ce qui est pathologique, là, vous allez être en plein dedans avec la décomposition des mots et ça va vous permettre de comprendre tout simplement. Il y a d'autres petites astuces comme ça qu'on peut avoir, comme toutes les molécules qui finissent en ose, par exemple, comme maltose, lactose, saccharose, tout ça, ce sont des sucres. Donc, dès lors que vous voyez une molécule qui finit par le suffixe ose, o-s-e, c'est un sucre. Voilà. Tout bête. Pareil pour les mots qui finissent en as, a-s-e, ce sont des enzymes. Lactase, amylase, voilà. Ce sont des enzymes. Donc, ça va vous permettre de savoir quelle est la fonction, en fait, de la molécule que vous avez en face de vous. Donc, pareil, une petite astuce. Les mots qui finissent en in, en général, ce sont soit des protéines, soit des peptides, soit des acides aminés, c'est-à-dire des parties de protéines comme l'insuline, l'adrénaline, l'avaline, des choses comme ça. Ce sont, vous savez en tout cas que cette molécule, elle est en partie composée soit d'une protéine, soit d'un acide aminé, soit d'un peptide. Donc, ça vous permet de renseigner sur la nature de la molécule. Donc, ça, ça peut être intéressant. Autre astuce, tous les mots qui finissent en it signifient qu'il y a une inflammation quelque part. Une salpingite, une laryngite, une péritonite, tout ça signifie inflammation péritonite, inflammation du péritone, laryngite, inflammation du larynx, rhinite, inflammation du nez, etc. Donc, tout ça, ce sont des petites astuces que si vous arrivez à les acquérir, ça va vous faciliter la vie. Donc, n'oubliez pas de décomposer les mots, n'oubliez pas de chercher les suffixes, les préfixes, etc. Pour vous aider dans l'apprentissage du vocabulaire. Vraiment, c'est nécessaire et ça vous viendra en aide. Voilà, les jeunes Jedi, j'espère que cette petite vidéo vous aura satisfait et qu'on en fera plein d'autres ensemble. prochaine vidéo, ça va être la biologie cellulaire et la biochimie parce que je pense qu'en tant que natureau, c'est la base de la base. Comprendre la cellule, les tissus, etc. Comment ça fonctionne, le cycle de Krebs, le cycle de Krebs, le truc hyper complexe, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le cycle de Krebs, que devez-vous retenir ? On verra tout ça pour pouvoir pratiquer la nature. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501